Salut, c'est Loïc Gérard, batteur de Ben L'Ancle Soul. Bienvenue sur wikidrummers.com Mon père est musicien, donc je pense qu'il y a peut-être un petit lien. Moi j'ai commencé vers l'âge de 8 ans. Je n'ai pas commencé par la batterie, je commençais par les percussions classiques. Parce qu'à cette époque-là, sur tour, il n'y avait pas forcément d'école de batterie. Donc j'ai fait tout un cursus classique. En parallèle, après je faisais des groupes de rock à la batterie. Mais j'ai donc fait tout le cursus classique au conservatoire. Jusqu'à l'obtention de mon premier prix d'un DEM de percu classique. Et c'est à partir de 17-18 ans où je me suis dit justement, quand j'ai eu mon prix de percu, je voulais vraiment me spécialiser dans la batterie. Donc j'ai fait un DEM de jazz à tour. Et puis après j'ai vraiment pratiqué à 100% la batterie en abandonnant un petit peu la percu. Ça m'arrive encore de faire par exemple des sessions d'orchestre à l'opéra de tour ou choses comme ça. Et puis des trucs de percu, notamment par exemple j'ai joué avec Nino Garay, qui est un percussionniste argentin. Et puis après, j'ai rencontré pas mal de personnes. Et notamment, par hasard, Ben en 2007, qui commençait à composer des morceaux avec un copain qui a fait le DEM de jazz avec moi. Qui s'appelle Gabin, qui est du coup le clavier de Ben aussi actuellement et qui a écrit tous les morceaux de Ben. Et avec Ben, on a commencé comme ça, Formule Trio. Et notre premier concert, c'était au Trabendo, c'est-à-dire genre à 100 mètres d'ici en fait. Donc voilà. Et puis après, ça m'a permis de commencer à travailler un petit peu sur Paris. Notamment, j'ai travaillé avec L'Or Milan. J'ai fait un morceau pour la comédie musicale Cléopâtre. Donc tu vois, grâce au manager de Ben et puis tout ça, j'ai commencé à travailler un petit peu plus sur Paris. Les premiers plans professionnels, ça a commencé relativement jeune, puisque... Alors c'était surtout en classique au départ, mais j'ai commencé à travailler dans les orchestres symphoniques en tant que supplémentaire à partir de 18 ans, tu vois. Tout ce qui était avant, c'était des projets plutôt sous forme de bénévolat, mais pour se former tout simplement. Mais moi, dès 18 ans, j'ai été employé dans des orchestres symphoniques pour faire, tu vois, j'ai fait, je crois, une trentaine d'opéras à Tours. J'ai dû faire 150 sessions de symphoniques et ainsi de suite. Et puis après, ça a surtout commencé par des séances de studio en fait, à Tours. On m'appelait justement, je pense que j'ai eu la chance de faire pas mal de studios parce que j'étais polyvalent entre la batterie et la percussion. Et ça, pour les gens, c'est assez utile, tu vois, de pouvoir faire enregistrer des vraies parties de batterie. Et à côté de ça, après, ils te font enregistrer des accessoires, tu vois, des congas, des trucs comme ça. Même des parties de clavier. C'est ce que j'ai fait notamment avec Minino Garay. On a accompagné une chanteuse qui s'appelle Cecilia Scott, qui vient d'Argentine, qui vient du même village que Minino. Donc, World Music. On a fait des concerts avec elle au Maroc, en Algérie, dans pas mal de pays. Et moi, j'étais, si tu veux, supplémentaire avec Minino. Lui, il y avait la partie principale de percu batterie. Et moi, à côté de ça, je naviguais entre des parties de percu et des parties de clavier. Marimba, Vibra, ainsi de suite. Donc, voilà, mes premiers, tu vois, mes premières accroches avec le métier, comme ça, c'est plus de la percu. Et même avec Ben, les premières formules avec Ben, j'avais un set batterie percu. Tu vois, assis sur un caronne, petite grosse caisse, des bongos à la place des Tom. Tu vois, une espèce de set hybride. Donc, voilà, le vrai début pour moi, c'est plus la percu. Et puis, c'est en train de muter vraiment vers la batterie, à 100%.